Allo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. On se met confortablement. Actuellement, j'ai vu qu'il y a un post qui est passé, il l'a retiré. On parle de Justin Bibeu. Vous l'avez peut-être vu passer ou entendu parler. Justin Bibeu sur ses réseaux, sur Instagram. Vous le suivez ? Allez-y, donnez-le de l'amour. Envoyez-le de l'amour. Peu importe ce qu'il traverse en ce moment dans son cœur, envoyez-le de l'amour. N'oubliez pas qu'il a donné sa vie comme chrétien évangélique. Donc, il peut vivre cette tribulation, mais il est en Christ. Donc, envoyez-le de l'amour en ce moment. Actuellement, il a envoyé une photo. On le voit en larmes. On ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est comme... c'est des larmes de plein d'émotions, mais c'est une photo... Ce n'est pas des larmes qu'il a l'air avec un gros sourire. Donc, clairement, on le voit que ça va pas bien. Et puis, on le voit que depuis quelque temps, il y a beaucoup de choses qui sortent sur Justin. Qu'il a été trahi par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses qui ressortent sur lui. Et moi, je me dis, concernant Justin Bibeu et beaucoup d'autres, on ne va pas déclarer rien tant que lui ne nous a rien dit. Mais on peut comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à travers lui en ce moment. Donc, on va juste souligner cet instant-là. Vous savez, j'en profite d'ajouter, chaque personne vit une bataille silencieuse ou vit des batailles silencieuses. Des fois, on peut voir quelqu'un qui a l'air souriante ou on peut voir quelqu'un qui est entouré de luxe, entouré de tout ce qui peut sembler dans ce monde. Mais la personne vit ses propres batailles ou des grosses batailles, des grosses douleurs. Et puis, il n'a pas encore été prêt à mettre les pierres pour construire ses protections. Donc, souvent, vous savez, tout ce qui se passe dans l'intérieur, dans notre intérieur, ça ressort dans notre physique. Et c'est pour ça qu'on peut le sentir complètement affaisé. On peut le voir, il y a beaucoup aussi, son état de santé s'est réduit. Et puis, c'est pour ça qu'il ne peut pas faire de tournée. Oui, donc, si un jour, Justin pourrait faire une tournée, je pense que j'irais dans une tournée Justin Bieber. OK? Bref, mais au-delà de ça, j'ai vraiment été... La photo qui est passée comme ça, j'ai été triste. Et puis, je pense que l'instinct qui m'est venu de faire, c'est juste de dire, mon Dieu, protège-le. Protège cet esprit. Il a donné sa vie à toi, Seigneur. Seigneur, il a fait la promesse qu'on fait. Il a fait sa promesse pour confesser de son cœur, pour confesser de son cœur qu'il est en toi, Seigneur. Donc, c'est-à-dire, peu importe le moment qu'est-ce qu'il traverse en ce moment, peu importe qu'est-ce que maintenant qu'il vit, peu importe qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait, peu importe dans le monde qu'il est, qu'est-ce qui s'est passé, il est en toi, Seigneur. Il a déjà fait sa promesse à toi. Et puis, un chrétien ne va pas dire que tu ne vas pas être persécuté. Un chrétien ne va pas dire que tu vas avoir une vie parfaite dans ce monde. On est dans le monde. Dans le monde, c'est rempli de tentations. C'est rempli de tant de choses. Donc, oui, tu vas tomber, tu vas chuter. Mais une chose est certaine, tu vas toujours pouvoir te relever. Et vraiment, c'est un message que j'ai eu en voyant Justin comme ça. J'ai pu voir derrière certaines personnes se dire, comprendre, en tant que tel, je pense la plupart des gens quand ils ont vu ce poste de Justin, ils ont compris que ça ne va pas bien. Et peut-être on a vu... Je vous dis, j'ai pas ça de l'ajouter. Des fois, on est marié, on est en relation avec son ennemi. On se met en relation avec notre ennemi. La personne qui ne nous aime pas, qui ne veut pas nous voir prospérer. La personne qui veut nous utiliser, qui veut nous vider de notre jus. La personne qui ne va pas nous encourager réellement. La personne qui va nous voir en mal, qui va nous voir pleurer, ou qui va nous voir faire nos efforts, qui va nous voir vouloir hâter nos objectifs. Cette personne-là va être là pour nous tenter, pour nous empêcher d'hâter nos objectifs. Et puis, souvent, il faut le regarder comme ça. Et actuellement, on a pu voir sa femme, sa soi-disant femme, cette épouse, qui était en train de poster, « Ah, mais c'est un cry, c'est un cry. » Il aime pleurer de toute façon. C'est un pretty cry. Mais moi, je dis, même s'il est sensible, qu'il aime pleurer. Et puis, toi, comme épouse, comme tu laisses ton mari pleurer comme ça, et puis tu n'as même pas l'épaule pour le prendre, parce que toi, tu étais là juste, c'était l'industrie qui te l'a mis. « Eh, je comprends qu'il a été marié avec elle, c'est par l'industrie. » Et puis, peut-être qu'ils se sont oppressés avec elle, parce qu'il est rendu chrétien évangélique et il a peur de la laisser. Vous savez, des fois, on se met en couple, on se met avec quelqu'un, mais la personne n'était pas appelée à être avec nous. Le diable l'a mis en nous, et là, on est comme confronté à se dire, on n'a pas le choix de rester avec ce que le diable a mis en nous. Et on ne sait pas comment se débarrasser de ce que le diable a mis en nous. Et vous allez voir, quand vous allez savoir que ça vient du diable, il n'a aucun projet d'amour pour toi. Il n'a aucun projet de prospérité pour toi. Il va venir et tout ce qu'il va faire, la personne, le partenaire ou la partenaire qui est avec toi, il va te voir en faiblesse, en mêtoie aussi. La personne qui n'est pas là pour toi, qui n'a pas été conçue, criée par Dieu pour toi, il va être avec toi, il va te voir en train de faire des efforts, tu as tes projets. Il ne va pas t'encourager à dire, « Oh, laisse-moi t'aider à monter tes projets. » Il va plutôt te dire, « Pourquoi tu perds dans ton affaire-ci? » Tu dois concentrer ton temps sur moi, sur ci, sur ça. Parce que cette personne-là ne veut pas te voir pour grisser. Il ne veut pas te voir et te lever. Il était là dans ta route pour te détourner. Il était dans ta route pour te perturber, pour te mettre dans la condamnation. Mais tout le prix de la condamnation a été payé. Et ce vidéo-là sur Justin Bieber, je peux le dire comme ça parce qu'il est chrétien évangélique. Oui, Justin Bieber, il est chrétien évangélique. Il a donné, il a fait son Pâques à Jésus. Il a dit que je crois en ce que Jésus a payé le prix. Donc, peu importe ce qu'il a pu faire, peu importe ce qu'on a pu le faire faire, peu importe où est-ce qu'il est encore, qu'est-ce qu'il fait encore, quand tu es chrétien évangélique, ça veut dire que tu n'es pas parfait parce que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que Jésus, il est venu prendre le prix. Il est venu te prendre et se mettre en toi et te dire tu es parfait pour moi. Je te connais. Je t'ai appelé et tu m'as répondu parce que ce n'est pas tout le monde qui soit appelé et ce n'est pas tout le monde qui se tourne vers l'appel. Et lui, il l'a fait. Comme célébrité, c'est ça qu'il a fait. C'est pour ça que le sujet de Justin Bieber, je vous dis honnêtement, c'est un sujet très sensible parce que le moment que je pense que Justin Bieber a fait son appel pour devenir chrétien évangélique, c'est le moment qu'il était dans sa carrière au top. Il était encore dans son prime. En même temps, il était entouré de plein de gens qui profitaient de lui. Et puis lui, il recherchait quelque chose. Malgré qu'il était entouré de tout le monde, il était dans la célébrité, entouré de tout le monde. Vous savez, vous êtes un endroit, vous êtes populaire, entouré de tout le monde. Vous êtes dans une soirée, tout le monde vous parle, tout le monde est autour de vous, mais vous vous sentez vide parce que vous savez que ce n'était pas à votre place. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors ça, c'est une parole que j'aime tellement que mon pasteur, mon pasteur Alberto Carbone. Oui, j'ai dit ce nom-là, Alberto Carbone. Il a des livres, vous pouvez même aller voir ses e-books et tout. Mais il disait ces paroles que j'aimais tellement dans le passage de la Bible qu'il disait, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » C'est-à-dire que tu n'es pas du monde. Quand le monde dit, « Ah, toi, tu n'es pas du monde. » « En effet, je ne suis pas du monde. » « Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. » Et puis, c'est une parole de force. Actuellement, quand Justin, je sais qu'il nous passe des messages, mais en même temps, il est contrôlé. Il est contrôlé par d'autres gens. Tout le monde qui veut le contrôler. Mais il nous passe des messages. Et malheureusement, l'entourage actuellement qu'il a est compliqué. Il n'a pas un entourage bienveillant actuellement autour de lui. Peut-être que c'est ça seulement qu'on peut. Parce qu'on se dit toujours, des fois, vous pensez, vous ne savez pas la puissance de la prière. C'est pour ça que je vous dis, j'en profite de vous ajouter, ne réclamez pas la prière dans les maîtres n'importe qui. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, « Je vais prier pour toi. Laisse-moi prier pour toi. » Non, non, non. Ne réclamez pas la prière dans les maîtres n'importe qui. Demandez le discernement pour s'assurer que qui qui va prier pour toi va avoir le vrai discernement. Et j'en profite de dire ça. Oui, c'est important. Et actuellement, quand on est dans un mauvais entourage, oui, on peut être un chrétien. On peut être... Qu'est-ce qu'on est appelé à être? Quand tu es dans un entourage malveillant, ton ennemi peut être ton partenaire. La personne va venir te marier, mais c'est ton ennemi. Il n'a pas de bonnes intentions pour toi. Il veut te voir réduite. Il veut te voir plus petit que lui. Il veut te retenir. Et des fois, à cause de les conventions du monde, tu te dis, « Ah, mais je n'ai pas le choix. » Par exemple, surtout si on parle de mariage concernant Justin Bieber, concernant n'importe qui. « Ah, mais je n'ai pas le choix de rester marié avec mon ennemi parce que... » Qu'est-ce que le monde va penser si je m'affaie à ce mariage? Qu'est-ce que le monde va penser si je dis que ce mariage n'est pas fait pour moi, ne m'apporte pas de joie? Qu'est-ce que le monde va penser si je dis que ce mariage me nuit, nuit mon cœur, nuit mon état? Le monde va me dire que c'est un échec. T'as échoué. Ils vont te voir comme un échec. Alors que non, c'est pas un échec. Il n'y a aucune condamnation contre celui qui croit. Et c'est ça la plupart, la plus grosse bataille dans ce monde, c'est de devoir faire face à choisir soi-même, à choisir ce qui est bon pour nous, à choisir de dire mieux vaut être seul, s'isoler, être seul que mal accompagné. À quoi bon d'être avec quelqu'un qui ne te supporte pas? À quoi bon d'être avec quelqu'un que quand tu verses des larmes, cette personne-là n'est pas là pour te consoler? À quoi bon être avec quelqu'un que quand tu prépares des projets, t'entames tes projets pour t'avancer parce que tu veux une vie meilleure et cette personne-là ne t'encourage pas ou ne t'apporte pas aussi ses idées pour créer ou bâtir une vie meilleure avec toi? T'es tout seul à mettre des pierres et la personne pousse les pierres. Mais cette personne-là va te parler qu'elle veut des enfants avec toi. Elle ne veut pas des enfants avec toi, elle veut te retenir. Elle sait que tu vas être endettée, tu vas être comme tu vas être cadenassée avec elle. Mais elle ne veut rien créer de bon en toi. Dans tout ce que j'espère dans le dossier de Justin Bieber, je sais qu'éventuellement, il va nous faire son témoignage public. Il a déjà fait son témoignage à Dieu parce qu'il a déjà fait son baptême chrétien, évangélique. Il a déjà donné, il a déjà dit devant le monde qu'il croyait en Jésus-Christ comme sauveur. Et quand tu dis ça, Jésus-Christ, il sait que tu crois en lui, il dit, viens à moi. Viens te reposer chez moi. Et je pense que dans l'entourage où il est, il le sait que Jésus-Christ est avec lui. Mais il est dans un entourage qui l'empêche, qui le pousse, qui le bloque. Vous savez, des fois, vous avez des gens qui vont vous bloquer. Quand vous allez dire, non, je vais faire ça, je vais partir par moi-même, j'ai envie de pleurer. Et puis au lieu que le partenaire te disait, ah, mais non, viens, on va prier. Ah, mais là, lui, il pleure tout le temps. Peut-être pas avec le bon partenaire. Quand tu es en train de faire tes projets, au lieu que ton partenaire te dit, hé, viens, regarde ce qu'on peut faire ensemble. Hé, regarde, dois, je vois que tu es en train de bâtir ta chaîne, ça bâtit. Tu sais, laisse-moi t'aider à créer ça avec toi. Ou regarde, laisse-moi essayer de regarder ça avec toi. Il cherche des critiques. il cherche à te critiquer, chercher à trouver des faiblesses. Ou même s'il ne trouve pas des faiblesses, on a toutes des faiblesses, mais même s'il va créer des faiblesses chez toi, il va essayer de créer de la provocation continuellement. vous avez quelqu'un qui cherche à vous provoquer, à vous mettre dans un état que quand vous parlez à cette personne, vous vous sentez irrité. Bref, dans tous les cas, on attend la suite pour Justin Bieber, mais tout ce qu'on peut comprendre, on a le droit d'avoir nos émotions. Que ce soit des fois, on a tout type d'émotions. Des fois, l'émotion qu'on va avoir, c'est de la joie. Des fois, l'émotion qu'on va avoir, c'est la colère. Des fois, l'émotion qu'on va avoir, c'est des larmes. Peu importe l'émotion qu'on a, on a le droit d'avoir nos émotions. Et je pense que il faut normaliser aussi que les hommes ont leurs émotions. C'est juste ça qu'on peut retenir et on attend la suite parce que je sais que Justin Bieber va venir avec un témoignage dans quelques temps. Donc, on peut l'envoyer de la force. On peut l'envoyer notre force à distance. Même à distance, on ne se connaît pas. On s'envoie de la force. On peut s'envoyer de la force parce que le côté spirituel, on est tous des êtres spirituels avant de penser qu'on est juste des corps, comme vous voyez, nous sommes aussi des êtres spirituels. On a de l'énergie, on reçoit de l'énergie et puis on distribue de l'énergie. Et des fois, il y a des gens qui, justement, c'est pour ça qu'il y a certains gens, certains primates, certains gens, certaines hyènes, certains capteurs, ils essaient de venir capter ton énergie parce qu'ils sentent là. Ils disent « Ah, pourquoi ça brille comme ça? » Elle, ils viennent chercher ta source. Mais la source, elle est là. c'est dans nos émotions. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On attend la suite pour Justin Bieber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?